Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'hyper opening, ça fait plaisir de vous retrouver pour un hyper opening qui n'est pas forcément prévu, je vous avais dit qu'il y aurait très peu d'hyper opening dans le mois qui arrive, dans le sens où je vais essayer de stocker des éclats 6 pour le prochain feature, le prochain feature qui mettra en scène Hercule dont j'aurai potentiellement besoin pour le prestige, mais également l'ami Penny Parker que j'aimerais beaucoup obtenir. Voilà, bon à côté il y a les autres features, mais voilà, et on verra qui sont les persos qui entrent dans ce cristal, mais peut-être un Dr. Vodou, qui serait absolument incroyable, j'adorerais que le Dr. Vodou arrive, enfin voilà, en tout cas, je vais essayer de stocker un petit peu, sauf qu'on a eu des compensations, on a eu des compensations qui nous ont permis d'obtenir beaucoup de réa, beaucoup de soins, de recharge d'énergie, des boosts, du T5C, de la gloire également, mais, 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 surtout, un 6 étoiles Nexus et un 5 étoiles Nexus. Donc j'ai pris, voilà, gloire et tout, T5C, j'ai géré mes trucs de mon côté. Au niveau des réa, on est très bien du coup, parce que ça nous a, ça nous a bien complété nos réa, je veux juste vous montrer ça avant qu'on commence. Au niveau des réa, on a eu 15 réa, 40%, donc ça me met grave, grave bien, c'était un peu prévu, je vous avais dit que du coup j'utilisais des unités, principalement pour faire mon, mon Summer of Pain, pour faire mon Summer of Pain en fait, globalement. Mais par contre, ça me permettrait en fait de, de toute façon, les compensations me permettraient de passer dans le, dans le, dans le dernier challenge de Karana qui me reste, qui popera je pense en septembre. Là, pour le coup, vu les réas où on en est, sachant que le Summer of Pain, je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps, au niveau des réas, on est très bien. J'ai eu du coup une dernière réa d'équipe, donc le, donc le, il n'y a pas très longtemps là, dans un cristal, dans un cristal, vous savez, de, de, des légendes. J'ai eu aussi des réas 40 là-dedans, et vous voyez qu'on est à 13 sur 19 en réa 20, donc je pense que dès qu'on sera à 19 sur 19, on essaiera, bah de toute façon, de, sachant que là, en ce moment, j'en gagne quelques-unes, parce que je suis revenu, je suis revenu dans la variante, et j'ai de nouveau un petit, un petit retour de la chance, j'ai eu 3 réas d'affilée là, donc en espérant que ça continue comme ça, et donc voilà, à terme, à terme, on va essayer de faire ce, ce petit passage. Je crois pas avoir de, de, ah putain, j'ai des réas 40 dans la, dans la réserve. Et bah on va essayer, voilà, si on peut essayer de, de faire notre run, euh, avant qu'elle périme, donc dans 13 jours, ça pourrait être cool. Voilà, on essaiera de le faire à peu près à ce moment-là, donc aux alentours du 10, euh, ouais, aux alentours du 10, euh, du 10, enfin alors, bon, je vous dis 10 jours, je tourne cette vidéo le 31 août, donc quand vous voyez cette vidéo, ça fera moins de 10 jours, mais voilà. Voilà, globalement, on va essayer de le tourner autour du, du 10, 11, 12, le, ce, ce truc-là. Donc, euh, donc voilà, restez collectés, en tout cas, j'ai pas mal de recharge d'énergie pour aller chercher, quoi qu'il arrive, des, des réas, donc j'essaierai, bah dès que je serai à 19, à 19 sur 19, j'essaierai de faire un petit spam de recharge d'énergie pour aller chercher, peut-être, 5, 6 réas en plus, et, et voilà. Écoutez, on est parti, on va aller ouvrir ces petits cristaux avec un climax, le 6 étoiles Nexus. Donc sachant qu'en 6 étoiles classiques, je vais avoir 30 000 éclats dans pas longtemps, j'en ai déjà 5 000. J'ai également un 5 étoiles classique, j'ai, enfin, un 5 étoiles fiturde, j'ai, euh, 3 cristaux, euh, 5 étoiles classiques, et j'ai un, euh, un Exus ici. Voilà. Donc on a pas mal de trucs à ouvrir. On a du T5C aussi. Bon, ça c'est pas ouf d'avoir du tech. C'est pas dingue. C'est vrai qu'il y a Vodou qui pourrait être dans les cristaux, euh, dans les cristaux 6 étoiles, ça serait incroyable si Vodou était dans les 6 étoiles. Oh, qu'est-ce que j'aimerais ! Mais qu'est-ce que j'aurais le seum que d'autres l'aient et pas moi ? Qu'est-ce que j'aurais le seum ? Normalement, Vodou, Vodou, j'ai un bon feeling avec. Normalement, Vodou, il aime bien venir chez moi. C'est pour ça que je stocke des Eclat 6, hein, parce que... Je stocke des Eclat 6 en espérant, euh, en espérant, euh, le choper assez vite. Ça pourrait être cool. Euh, bon, ça on les ouvrira plus tard. Cristaux d'objectif. Un peu des Eclat 5. Bon, ça changera pas grand-chose. Là, on a déjà notre cristal et on est très, très, très loin d'en avoir un autre. Euh, les cristaux de QA, on les ouvrira plus tard. Hum... Ouais, parce que j'ai beaucoup de T2A et tout qui périment. Euh, du T4C, j'en ouvrirai, bah, quand j'en aurai besoin, pareil. Par contre, en termes de T5C. Alors, du TEC, 22 000. Virtuose, 11 000. Mutants, 3 500. Science, 1000. Et Cosmic, 16 150. Je crois que c'est du TEC que j'ai pris. J'ai pris 4 500 de TEC avec le sélecteur, là, qu'on a eu, du coup, dans le... Dans le... Dans la compensation. On a 5% et on a 10%. Ça, c'est grâce à la QA. Hop, 2250 de Cosmic. Et en 10% de Science. Donc, très, très bas. Donc, voilà. Là, on est très loin en termes de T5C. C'est pour ça que j'ai très peu de stress. Enfin, je les ouvre vraiment à la pelle. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'en ai à la pelle. Les vainqueurs de guerre. Bon, ça... Vous voyez qu'au final, ma loyauté remonte bien. Là, pour le coup, ma loyauté, on n'a vraiment rien à acheter. Vraiment. Parce que j'ai plein de soins, j'ai plein de trucs. Il n'y a aucun problème. Des boosts, j'en ai plein. Et je n'ai pas besoin d'acheter de tickets. Parce que j'en achète avec l'or. Donc, du coup, concrètement, là, le but, c'est vraiment que ma loyauté, elle aille jusqu'à 1,6 million. Et que j'achète le... 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 Lina Colossus. Vraiment, c'est l'objectif principal. Voilà. Pour augmenter notre roster. Les cristaux canailles et vermines du chevalier. Alors, je ne sais même pas si je pourrais en avoir un de plus, là. Je ne crois pas. Donc, on va les ouvrir. En fait, je ne vais même pas pouvoir vous faire d'opening là-dessus. Parce qu'en fait, on en a tellement peu. Alors, j'en ai peut-être loupé dans un VS. J'en ai loupé un peu. Mais... Enfin, à part si tu prends des offres, tu ne peux pas en avoir 10. C'est impossible, quoi. Donc, on va les ouvrir comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Si on peut avoir 1,5 sur les 4, ça peut être cool. Voilà. Allez, c'est parti. Ça aurait été bien d'avoir Spider-Ham. Ah, j'aurais bien aimé. Spider-Ham, je ne l'ai pas. Petit 4. Allez, j'ouvre les 3 derniers. Comme ça. D'un coup. Eh bien, écoutez, on aura eu un petit 5. Venom the Duck qui passe à 80. Ok. Eh bien, écoutez. Écoutez, pourquoi pas ? Ça fait des éclatrices. C'est gratos. Voilà, c'est gratos. C'est cool. Ok. Donc, ici, on va avoir 10 SCH. Ça va aller vite comme ça. Il y a Jabari Panther qui est arrivé dans les cristaux 10K. Donc, ça serait très cool de l'avoir. Que ça soit dans le 5 Nexus ou dans les classiques. Ou dans le futur, bien évidemment. Sachant que je l'ai en 3. Je l'ai en 4. Parce que j'ai tonté des cristaux pour elle. Et voilà. Allez. On a des cristaux grands maîtres aussi. Alors, ici, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à ouvrir ? On va avoir des cristaux comme ça. Voilà. Cristaux de compétence max. On va ouvrir tout ce qui est 3 étoiles. Et après, on ouvrira tout ce qui est grand maître, ultime. Ok. Donc, du 3 étoiles. Ok. Bon, que du max. Des persos 4, j'en ai beaucoup. Et pourtant, j'ai acheté dans le truc d'iso noir. Donc, vraiment. Non, on est pas mal. On est pas mal. 3 cristaux 3, ici aussi. On va avoir du grand maître à ouvrir aussi. Tout au max, bien évidemment. Très peu de persos qui sont pour le max. J'en ai monté pas mal, là, assez récemment. Donc, on est pas mal. 4 cristaux grands maîtres. Peut-être un petit 4 étoiles, ça pourrait être cool. Genre, si on pouvait avoir un truc différent du 3 étoiles, ça pourrait être cool. Allez, sur les 4, quand même. Ça pourrait être cool. Allez. Putain. Féché. Dommage. Au moins, ça nous permettra d'ouvrir un 6ème 4 étoiles. On sait jamais, hein. Ici, du coup, il n'y aura que du 4 étoiles. Ok. On n'a pas de cristaux. Non. De cristaux de connexion. Ça marche. Ici, on a un 4 étoiles. On peut toujours avoir du nouveau, je vous rappelle. Alors, des éclats 5, on risque d'en avoir quelques-uns, quand même. Ah, on a un ultime, aussi. Le silver surfer. Je crois qu'on n'a plus rien à ouvrir autre qu'aux compétences max. Donc, on va ouvrir les compétences max. Allez. On y croit. On y croit. Encore une fois, on y croit. Ok. C'est bon. Allez, on a 6 4 étoiles à ouvrir. Bah oui, c'est pas ici, en fait. C'est de ce côté-là. 6 4 étoiles à ouvrir. Il m'en manque quelques-uns. Très peu, mais il m'en manque quelques-uns. Donc, on va tâcher peut-être d'en obtirer un 1. Ça pourrait être cool d'avoir un 1 petit nouveau. Ah, pas nouveau. Et ça a l'air d'être que du max. Ok. Bah écoutez. Bon, ça sera léger pour avoir un cristal de plus. Mais au moins, on sera pas loin d'en avoir un de plus. On aura bien monté. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, il y a ça qui va monter. Test de briseur de trône avec des éclatifs supplémentaires. Ça fait plaisir. Et des unités, bien évidemment. Ok. Donc, en éclatifs, on est à 5900. Sachant qu'on a pas mal de cristaux 5. Donc, on risque de monter encore. Ok. Ouais, bon. Ça, on s'en fout. On va pouvoir le SCH tout seul. Le légendaire. Et après, on passera aux 5 étoiles. Du 4 étoiles. On va voir tous les cristaux de Copéros Max. On doit en avoir une dizaine. Une petite dizaine, je pense. Ah bah, une dizaine. Voilà. Donc, 2750. Ok, on est parfait. Nickel. Ok. Eh bien, écoutez. On va ouvrir les 3 cristaux classiques. On a 3 cristaux classiques ici. Donc, je vous le rappelle. Toujours la triplette, pré-2021. Femme invisible. Call Obsidian et Spider-Ham. Et en 2021, Strife, Jubilé, Psycho Man, Mongog et Jabari Panther. Ça, on l'a déjà. Bien évidemment. Vieux Logan qui doit passer... Ah, il doit pas être loin de 100, lui. Ah bah, il passe à 100. Comme ça, au moins. On y sera. Il y a pas mal de fois Mongog. On voit Femme invisible pas mal. Il y a des trucs qui m'intéressent. On voit Strife. Et on va tomber sur... Yes ! Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est cool. Putain, trop content. Ok. Eh bien, je crois que j'ai tous les cosmiques du cristal. Je crois. Je crois que c'était le dernier cosmique qui me manquait. Bon, ce qui m'arrange pas, c'est que... Des cosmiques, c'est le seul truc... Genre, en fait, j'utilise plein de T4C cosmiques. Parce que, genre, je monte... Comme vous le savez, je monte tous mes 5 en 5 R3. Et comme en ce moment, j'ai très peu de nouveaux, bah, en fait, je monte tout en ce moment. Et comme j'ai très peu d'arrivés, bah, voilà. Comme ça, tout monte. Et là, je crois qu'il m'en restait deux à monter de 5 étoiles en R3. Tout le reste est monté R3, quoi. Ou R4 ou R5, bien évidemment. Donc, c'est super cool. Mais, du coup, cosmique, c'est le truc où je manque de cata. Parce que c'est vraiment... En fait, il y avait beaucoup de cosmique que j'avais pas monté en 5 R2. En 5 R3, pardon. Du coup, ça m'a bouffé beaucoup de cata cosmique, assez récemment. Allez, c'est parti. Le troisième. Et on va tomber sur Star-Lord. Qui, lui, est à 200. J'ai peut-être monté à 200 depuis, quand même. Oh, non ! Léo, t'avais pas mis de pierre. Ah, non ! J'ai perdu des pierres. Ah, j'ai perdu 13 pierres. Dommage. Ou des éclats. C'est à vous de voir. C'est con. C'est très con. C'est très, très con. Pourtant, j'étais persuadé de lui avoir mis les quelques pierres qui lui manquaient. Putain, je suis con. Au moins, il sera à 200, maintenant. Crystal 5 étoiles featured. Du coup, donc, il nous manque qui ? Il nous manque... Il nous manque Jubilé. Il nous manque... Strife. Il nous manque... Mais attends, non. Jubilé Strife, ils y sont pas. Non, ils y sont pas du tout, en fait, Jubilé Strife. Pardon, ils étaient dans l'ancien. Non. Il nous manque... Il nous manque, du coup... Donc, plus Call Obsidian, du coup. Même si ça sera un éveil. Il nous manque Jabari Panther. Il nous manque Mister Négative. Il nous manque Purgatoire. Il nous manque Silver Centurion. Il nous manque Overseer. Et c'est tout. Il nous manque 5 persos. 5 persos. Il y a quelques persos en éveil qui pourraient être assez intéressants. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Nouveau cristal. 5 étoiles featured. Et on va tomber sur... Yes ! Putain, mais encore un nouveau, c'est fou ! Mais c'est fou ! Ce roster évolue enfin ! Putain ! Enfin, j'évolue ! Pas, 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 pas ! Putain, j'ai eu 2 nouveaux en 4 cristaux. Mais c'est incroyable ! C'est incroyable, Kava ! Mais arrêtez de me donner des persos. Arrêtez ! Putain, je galère à avoir des nouveaux. Et là, ils m'en donnent 2 d'un coup. Ok, bah c'est cool. En plus, les 4 à tech, c'est nickel. C'est nickel, ils m'ont... En plus, ils... Voilà, il faut que j'en utilise. Donc, c'est nickel. C'est juste nickel. Eh bien, écoutez, petit cristal Nexus, ça se trouve. Ça se trouve, on va tomber sur un éveil ou un nouveau, on sait jamais. On sait jamais. Parce qu'il m'en manque encore. Il m'en manque quelques-uns des persos. Alors, on va tomber sur qui ? Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf... Euh... Euh... On va prendre qui ? 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 On va prendre... Je manque d'isocosmiques, je crois. Et on va prendre Hyperion, c'est le seul qui est R5. Ok, ça marche. Donc, ça fait des éclats 6 étoiles. Bon, on a eu déjà de nouveau, faut peut-être pas abuser. Mais c'est très bien. Franchement, je suis super content. Alors, en espérant que je me fasse pas troll sur l'opening de 6, parce que... Ce serait quand même dommage. Hein ? Ça serait dommage d'avoir eu un bon tirage comme ça, et se faire troller derrière sur l'opening de 6. Ça serait con. Euh... J'ai combien de... Ah putain, j'ai 149 000, ça fait chier. Bah écoutez, on va en ouvrir deux. J'en avais ouvert deux déjà la dernière fois, ça avait réussi. On va voir. Pas cette fois. Pas cette fois, c'est dommage. Ok, et bah écoutez, on va ouvrir le 6 étoiles. Mais en tout cas, je suis déjà très content. Voilà, je suis déjà très content. Mon roster évolue, et on se rapproche quand même des 3 millions. On se rapproche des 3 millions quand ces deux persos seront montés, que voilà... Qu'on aura vu un petit peu de 6 en plus, ça pourrait être cool. Allez, un petit 6 figure... Euh... Nexus, pardon. En espérant juste qu'au moins... Vous me donnez au moins la possibilité d'avoir un nouveau. Peu importe la qualité, au moins... Au moins un nouveau. Alors là... Le dilemme. Le dilemme. Bon, vous imaginez bien que ça va pas être vieux Logan. Soit, prendre du crâne à roc, qui me servira à rien, concrètement, mais c'est juste histoire d'avoir un nouveau. Soit, éveiller Egon. Sauf que ce que je me dis, c'est... Est-ce que... Est-ce que Egon... Est-ce que Egon, je vais m'en servir. Ça sera toujours un truc que je pourrais monter 6 R3. Enfin, c'est toujours un truc qu'on peut monter, Egon. Quoi qu'il arrive. Ah, j'ai pas de pierre. J'ai pas de pierre, mais... Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Parce que je me dis, est-ce que vraiment, je vais m'en servir d'Egon ? Est-ce qu'il y aura de nouveau des contenus, on aura besoin d'Egon ? C'est ça, le truc. C'est que je me dis, est-ce que si c'est pour l'éveiller, le monter, et au final, avoir une... être... Disons, qu'il soit perdu dans le ressort. Après, je me dis, Egon, c'est le truc que tu... Disons, dont tu te serres une fois par-ci, par-là. Mais tu sais pourquoi tu l'as monté à ce moment-là. Je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. Mais je vais prendre Egon. Je vais m'en vouloir. Pourquoi ? Parce que j'ai des gènes d'éveil. J'ai de quoi l'éveiller potentiellement, si je veux. Mais disons que... Ultrani Rock m'ont vraiment servi à rien, pour le coup. J'ai déjà en 5R5, je n'aurais pas monté 6R2 pour qu'il soit non-éveillé. Pourtant, je l'attends depuis longtemps. Mais bon, maintenant, au bout d'un... Voilà, il est moins ouf, il est moins utile, voilà. Mais je m'en serais voulu de ne pas prendre... Enfin, disons que... Quoi qu'il arrive, je m'en serais voulu. Parce que là, je me dis, ouais, mais mon roster, au final, il n'a pas réellement évolué. Alors, si, il a évolué. Il y a quand même l'éveil d'Egon. Il ne faut pas abuser non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je suis toujours en quête de nouveau. Je me dis, voilà, sur un Nexus et tout, vas-y, t'as la possibilité d'avoir du nouveau, c'est cool. Et là, il me sort un éveil de ouf, quoi. C'est ça qui est con, quand même. C'est ça qui est con. Mais bon, écoutez, ça reste quand même un énorme perso. Donc, très content, quand même, de ce Nexus. Très content. Voilà. C'est vrai que j'aurais préféré, du coup, quand j'ai vu l'éveil d'Egon, j'aurais préféré, derrière, qu'ils mettent un autre éveil pourri, genre... Enfin, pas forcément pourri, mais qu'ils mettent un autre éveil. C'est vrai que le fait de mettre un nouveau qui n'est pas forcément ouf, je me dis, soit le nouveau qui est moyen ouf, mais c'est un nouveau, ou soit tu me mets l'éveil d'Egon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si derrière, je choppe l'éveil d'Egon dans pas très longtemps, mais après, ça se trouve, je ne le chopperai jamais. On ne sait jamais. On ne saura jamais. Et c'est pareil, si je choppe Ultranirog dans le prochain cristal, je me serais dit, vas-y, trop bien. Alors que si je choppe l'éveil d'Egon et que Ultranirog, je ne le choppe que dans un an, je me serais dit, vas-y, tu aurais eu un nouveau pendant un an en plus. Voilà, on saura dans les prochaines semaines. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis très content d'avoir eu de nouveau en 5 étoiles. Un très bon éveil en 6. Je n'ai pas de pierre à lui mettre pour l'instant. Mais il n'empêche que, avec le Shum of Pain et les changes de Karina qui vont se terminer dans pas longtemps, je risque à un moment d'être peut-être, si je choppe pas Hercule ou Penny Parker, enfin voilà, si je choppe pas un autre gros prestige, je risque à un moment peut-être d'être en mode niveau pierre, t'es un peu, t'es un peu, genre, t'es un peu, enfin, pas ric-rac, mais t'en as trop. Et bah, l'avantage en fait d'avoir Egon, c'est que je me dis, bah vas-y, si à un moment, j'ai trop de pierres, bah vas-y, je lui mets les pierres qui péri, mais comme ça, c'est jamais perdu de les mettre sur Egon, les pierres, vous voyez. Donc, c'est un avantage aussi. C'est un truc qui m'a fait aussi réfléchir pour Egon, c'est que ça me fait une sorte de perso poubelle, entre guillemets, poubelle, sur lequel je peux mettre mes pierres au cas où. Et mes pierres virtuoses, bien évidemment, iront dessus, parce que bah, mon Shang-Chi n'est pas éveillé, que son éveil, voilà, j'ai pas forcément besoin de le monter à 200, forcément, c'est quand même cool, mais l'éveil d'Egon est quand même plus intéressant, et que c'est quoi mon autre ? C'est Elsa, Elsa, j'ai pas forcément besoin de la mettre à 200 non plus, enfin, moins qu'un Egon. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite, du coup, ça sera un perso que je vais mettre 6R2 et 6R3 à terme, bien évidemment, je suis pas allé l'éveiller pour le laisser 6R2, il ira 6R3, pour les prochains contenus, voilà, on sait jamais ce qui pourra arriver, mais voilà, ça sera jamais perdu de prendre un Egon. On se retrouve très très vite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé dans votre Nexus 6 étoiles, ou votre Nexus 5 étoiles, selon votre niveau d'avancement dans le jeu, et on se retrouve très très vite pour de nouveaux openings, il y aura évidemment un 6 étoiles Nexus sur le gros compte, sur le deuxième compte, pardon, il y aura un Nexus, mais également deux cristaux classiques, donc il y aura un bon opening de 6 très rapidement, j'attends, en fait, le seul truc que j'attends, c'est d'avoir le Summer of Pain, parce que je vais avoir du coup, 5000 classistes qui vont arriver, donc ça va faire plaisir, et voilà. Merci à vous, on se retrouve très très vite, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501